Un excellent show. Voici Reg, Jeff et Max. Évidemment, depuis quelques semaines, on parle beaucoup des élections partielles dans Jean-Talon. Et même pour quelqu'un qui n'est pas le plus grand tripeux du monde politique, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Je le sais que c'est important comme citoyen que je sois informé, mais ce n'est pas nécessairement ce qui m'excitait le plus. J'envoie des fleurs à mon ancienne co-animatrice, mais toujours ami-collègue Pascal C.V., qui m'a allumé là-dessus pas mal dans la dernière année parce que je voyais comment... Tu sais, je voyais sa passion. Je voyais comment ses yeux brillaient lorsqu'on parlait politique internationale, plus locale aussi. Puis j'ai embarqué... Moi, quand quelqu'un est passionné par quelque chose, peu importe c'est quoi, ça déteint sur moi, fait que je suis les choses un petit peu plus. Et l'élection partielle, qui a vraiment appris et qui prend des allures de campagne électorale, bien, ça m'excite quand même. Puis j'ai toutes sortes de questions par rapport à ce qui s'en vient. Il s'embrasse-tu des choses, Jean-Talon? Est-ce que Pascal Paradis avait demandé un poste de ministre à la CAQ? Paul Saint-Pierre Plavondeau nous en parlait hier. Il dit ça. Il y a des allures de campagne électorale, provinciale, cette élection partielle-là. Puis c'est normal parce que les décisions de la CAQ ont été très polarisantes pour la région de Québec depuis leur entrée au pouvoir. Je dirais même leur entrée au pouvoir en 2021, mais là leur entrée au pouvoir récemment. Alors, c'est le fun. On va en parler avec quelqu'un qui connaît la politique, Reg. Chroniqueuse politique, Jacinthe-Ève Harrell est avec nous en studio. Vous l'avez vu, entendu, RDI. Vous pouvez la voir entendre aussi à nouveau, entre autres les débatteurs. On connaît ici à Boulevard 101, très bien, Antonine Iaccarini. Donc, des fois, autour de la table avec Antonine. Jacinthe-Ève, merci d'être là avec nous. Merci de l'invitation. Je pense, commençons là. J'aimerais qu'on parle un peu, puis on va y venir dans les prochaines minutes. On va prendre, on s'amusait ce matin. On va venir sur les stratégies, puis comment on attaque une campagne comme ça, puis une élection partielle comme ça, tout dépendant d'où on se situe dans les sondages. Mais avant, pourquoi cette élection partielle-là prend cette ampleur-là en ce moment, selon toi? Bien, vous l'avez dit, en amorce, c'est sûr que c'est dans la région de Québec. Dans la région de Québec, il y a plusieurs dossiers politiques dont on a parlé et qu'on parle encore. Il y a le dossier du tramway, le dossier du troisième lien. Donc, la tension politique a été très mise sur la région, la grande région de Québec. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, là, l'essoufflement, on peut dire, là, du gouvernement qui est au pouvoir. On sent de plus en plus des insatisfactions de part et d'autre. Et les chefs des autres partis prennent de plus en plus de place dans les dénonciations sur cet essoufflement, sur les promesses brisées. C'est sûr, hein, plus un gouvernement est au pouvoir depuis longtemps, plus il y a des promesses brisées qui s'accumulent. Il y a des déceptions qui s'accumulent. Donc là, bien... Oh, il y en a! Oui, il y en a! Il y en a! Il y a une petite fille du comté de Portneuf, mais tu habites, Jean-Talon, maintenant. Ça fait que ça vient te chercher encore plus. Ça vient me chercher de toutes les manières. Mon côté passionné de politique est très interpellé, mais comme citoyenne aussi, je serai appelée à voter. Donc, et c'est un vote, bon, dans Jean-Talon, en ce moment, les deux partis qui dominent, c'est la CAQ et le Parti québécois. Donc, est-ce que les gens seront appelés à se dire, est-ce que je vote pour mes convictions ou je vote stratégiquement? Est-ce qu'on veut un 90e député de la CAQ à l'Assemblée nationale ou on y va stratégiquement et on vote pour le deuxième parti, là, en liste? Donc, c'est vraiment passionnant parce que, oui, effectivement, je suis interpellé de toutes les facettes. Évidemment, le comté de Jean-Talon est très marqué par le projet Tramway. Le Tramway va avoir un impact majeur en termes d'infrastructure, là. Puis là, on entend toutes sortes de choses. On entend Éric Duhaime qui sort, qui dit « Hey, le Tramway, ça n'a pas de bon sens, le nombre de décibels, les citoyens auront pu vivre. » On entend Québec solidaire qui nous dit « Ben non, les jeunes qui vont à l'université d'un cégep, ils veulent le Tramway pour se déplacer. » Toi, qu'est-ce que tu entends sur le terrain? Tu vis Jean-Talon, tu parles politique. Qu'est-ce que tu entends des gens par rapport au Tramway? « Ben, il y a au moins une personne sur deux qui n'est pas d'accord avec le projet actuel, comme il est dessiné. » D'ailleurs, Bruno Marchand, hier, disait en entrevue qu'il y a presque une personne sur deux qui veut le Tramway. Presque une personne sur deux. On est moins que la moitié. Mais ce que j'entends, c'est que c'est un projet qui a des coûts pharaoniques. On parle de milliards de dollars. Puis, tu sais, on est habitué de se faire pitcher des chiffres, des millions, des milliards. On ne sait plus la différence entre des millions et des milliards, mais des milliards, là, un milliard, c'est mille millions de dollars. Oui, il faut l'oublier, hein, Capoté. Ah oui! Fait que là, quand on dit, on ne sait plus si ça va être quatre, cinq, six, sept, huit, là, il paraît que les derniers chiffres, ça serait, on serait aux alentours de huit milliards de dollars. Pour un projet de huit milliards de dollars, il faut s'assurer qu'on a un projet réellement, comme on dit en bon québécois, « sacoche ». Oui. Ah non, allez bien. Et là, je vais juste vous donner quelques exemples. Ce tramway-là ne connecte pas avec l'aéroport de Québec. Il ne connecte pas avec nos gares via rail, ni la gare de Sainte-Foy, ni la gare de Québec. On parle d'un projet de transport structurant. Ce n'est pas structurant du tout si tu ne relis pas tes deux gares de trains de passagers puis ton aéroport. Donc déjà, à la base, ce projet-là mérite, on mérite les citoyens de la grande région de Québec, Lévis, de vraiment revoir ce projet-là. Il devait relier les deux rives aussi. Là, on n'en parle plus beaucoup, que ça ne relie plus Lévis. On a comme abdiqué là-dessus puis on prend pour acquis. Bien, c'est un projet de la ville de Québec. Mais non, non, il devrait relier les deux rives. Donc, on mérite, les gens dans la grande région, de revoir ce projet-là, d'autant plus, puis là, on commence à en entendre parler, même à Montréal, les gens parlent de ce projet-là en disant, bien là, s'il y a un dépassement de coûts, il va falloir se questionner sérieusement. On aurait dû se questionner sérieusement sur les éléments que je viens de mentionner, le lien avec la rive sud, les liens avec les autres transports pour avoir une intermodalité vraiment acceptable et pas être obligé de prendre le tramway, l'autobus, après ça, l'aéroport, ça n'a pas de bon sens. Mais donc, je pense qu'à cause des dépassements de coûts, les gens s'intéressent de plus en plus à la question et étudient plus sérieusement le projet dans son ensemble puis dire, est-ce que c'est réellement, est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'argent sur un projet qui est au bout du compte, parce que c'est pour 50, 60, 70 ans, un projet comme ça? Est-ce qu'on va être fiers de nous ou ça va être notre stade olympique de la région de Québec? Oui, l'analyse est bonne, je trouve, puis d'autant plus qu'il ne relie pas non plus les banlieues. Moi, je pense à moi qui habite à Charlebeau, je ne peux pas embarquer dans le tramway et m'emmener en ville. Il faut que je fasse deux déplacements, voire trois déplacements, deux autobus, un tramway. Ça fait que c'est là que c'est problématique. Oui, puis l'autre chose aussi, c'est qu'il dessert les banlieues riches. Moi, je n'arrête pas de le dire depuis le début, mais Cap-Rouge, Sainte-Foy, Sillerie, moi, j'habite dans Jean-Talon, oui, la valeur de ma maison va augmenter puis je vais avoir un super service de tramway, mais ce n'est pas moi qui en ai besoin. C'est les gens de Val-Bélair qui ont besoin d'un meilleur réseau de transport en commun. Donc, je ne pense même pas qu'on a pensé aux bonnes personnes puis au bon secteur de la grande région de Québec. C'est un enjeu majeur dans ces élections partielles. Tu as mentionné la CAQ, tu as mentionné le PQ, il y a les autres partis aussi. Selon toi, pour quel parti c'est le plus important de bien performer dans ces élections partielles dans Jean-Talon? Le Parti québécois. Oui? Oui, bien, le Parti québécois présentement est deuxième et il a énormément à gagner d'avoir un quatrième député à l'Assemblée nationale. Ça va... Trois députés ou quatre députés, ça fait une grosse différence. Alors que la CAQ qui mène présentement, ou dépendamment des sondages, des fois tombe deuxième, mais un 90e député pour un parti qui est déjà au pouvoir, qui est déjà bien en selle puis qui est mené surtout par une poignée d'individus, on le sait, la concentration du pouvoir est très importante à la CAQ. Elle n'est pas détenue par les députés. Donc, un 90e, ça ne changera pas grand-chose pour le Parti québécois. Par contre, ça va changer quelque chose. C'est un parti qui a le vent dans les voiles. On aime le style de politique que le Parti québécois fait, de par son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, mais aussi les autres députés de ce mouvement-là politique qui fait de la politique nouvelle, qui fait de la politique positive. Alors, de sentir qu'ils ont un premier appui dans une partielle qui est historiquement plus libérale, je pense que ça va faire une énorme différence. On a beaucoup parlé à Québec solidaire du concept de parité. Tu es une femme qui s'est présentée en politique. Je veux avoir ton opinion là-dessus sur la parité en politique. Ah, j'ai toutes sortes de débats là-dessus. C'est la grande question. Let's go! Bien, oui, c'est important de sensibiliser les femmes à joindre les milieux traditionnellement occupés par des hommes. Mais je ne suis pas d'accord avec les histoires de quotas ou avoir une femme absolument pour une femme. Donc, pour moi, qu'un parti ait choisi de mettre une candidature masculine alors que ça aurait été statistiquement mieux qu'on favorise une femme, je suis d'accord avec l'idée qu'on a présenté un homme parce que notre meilleur candidat, c'est un homme. Même si on le sait, ça aurait été mieux statistiquement de nommer une femme. Donc, oui, la parité, il faut la favoriser, mais il faut la favoriser autrement que par tasser la candidature de notre meilleur candidat juste parce que ce n'est pas une femme. Il faut trouver d'autres façons. Il faut juste voir pourquoi les femmes s'impliquent moins. C'est un milieu qui est souvent décevant, rempli de trahison, rempli de... On le voit, la politique, il joue sur les mots, il ne dévoile pas l'information au fur et à mesure qu'il l'a. On détient de l'information longtemps. Ce n'est pas des comportements qui sont attirants pour n'importe qui. Donc, moi, je miserais plus sur avoir une politique encore plus moderne, plus efficace, plus authentique. Un peu ce que le PQ promouvoit en ce moment. Mais non, pas favoriser absolument une femme puis tasser le meilleur candidat. Je suis en accord, moi, avec l'orientation, par exemple, que le Parti québécois a prise et même Québec solidaire. On a parlé de la CAQ, on a parlé du Parti québécois. Bon, dans les sondages, c'est eux qui mènent en ce moment, tu sais, dans Jean Talon pour les élections partielles. Parlons de ceux... Mettons un parti qui est plus loin dans les sondages. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Même si on sait, en guillemets, qu'on ne gagnera pas, qu'est-ce qu'on veut faire pour en tirer avantage quand même de ces élections-là? Bien, c'est une belle occasion de faire parler des idées du Parti. Donc, si on traîne la patte puis on est dans les derniers dans les sondages, c'est important de mettre l'emphase sur les idées du Parti, sur le programme. Donc, trouver les trois éléments les plus forts du programme et le faire connaître en se disant, bien, au moins, on a une belle plateforme, on a une belle visibilité malgré tout pour faire connaître notre Parti puis démontrer qu'on a une pertinence dans le paysage politique québécois. L'autre chose, bien, c'est de trouver des façons de... Le porte-à-porte permet de trouver des nouveaux membres, de trouver des nouveaux bénévoles, de trouver des gens qui, justement, pourraient être intéressés par notre programme. Donc, sinon, s'il n'y a pas de partiel, bien, ces partis politiques-là restent derrière puis n'ont pas la possibilité de mettre de l'avant leur programme. Idée du Parti, tu parlais Jean Talon, le PQ, ça serait historique qu'il l'emporte. Ça a été une circonscription détenue de 1966 à 2019 par le Parti libéral. Puis là, j'ai l'impression que le Parti libéral du Québec, il n'y en a plus d'idées fortes, je me trompe-tu? Oui, c'est pas le meilleur contexte pour les libéraux en ce moment. Non, justement, le poteau au coin de mon terrain, c'est une pancarte du Parti libéral. Puis ma fille qui a 17 ans, qui est très politisée, elle me disait, pauvre elle, maman, dire qu'il y a quelques années, Sébastien Proulx quittait ce comté-là puis c'est un comté profondément libéral. Et là, elle, elle se présente puis on sait tous que les chances sont très, très, très minces. Oui, mais ça va donner un autre coup de fouette à ce parti-là pour dire... Il y a besoin de fouetter les troupes puis de se dire, OK, on est complètement à côté de la coche. Est-ce qu'on est en train d'échapper complètement de partis au Québec? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se relever? Mais justement, le manque de candidats pour la course à la chefferie indique aussi à quel point, là, il y a beaucoup de travail à faire. Jacques-Saint-Ève, on connaît maintenant les candidats, les candidates qui se présentent pour les différents partis. Y a-tu quelqu'un qui, pour toi, sort du lot? Y a-tu quelqu'un qui sort du lot comme candidat ou candidat dans Jean-Talon? Bien, comme beaucoup de citoyens, parce que les gens votent beaucoup pour le chef, pour le parti, d'abord et avant tout, le candidat vient influencer 2 à 4 % des résultats. Seulement? Seulement 2 à 4 %. Oui, donc quand un candidat perd, souvent, c'est ce que son entourage ou les gens très politisés lui disent autour, là, fais-toi en pas, c'est ton chef, c'est ton parti qui mène. Toi, tu peux aller chercher de 2 à 4 %. 4 %, c'est un candidat vedette très fort, là, puis 2 %, c'est généralement les candidats. Fait que, comme tout le monde, je regarde beaucoup le chef, le parti, le programme avant le candidat. Mais oui, c'est sûr que, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je surveille beaucoup le Parti québécois parce que, pour sa manière de faire la politique, il y a un candidat très, très sérieux, très crédible aussi, très qualifié, impressionnant à surveiller. Et puis oui, ça ferait une différence dans le paysage politique provincial d'avoir un quatrième député du Parti québécois. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras parce que tu t'es déjà présenté sous les couleurs du Parti conservateur, mais moi, j'ai été surpris de la candidature de Jesse Robitaille avec son histoire de tramway qui n'en est plus une. Est-ce que c'est une erreur du Parti conservateur d'avoir présenté ce type de candidat-là? Bien, j'ai écouté les entrevues qu'il a données puis j'ai noté tout de suite que le français n'était pas sa langue maternelle. Donc, je me suis dit, coudonc, il y a-tu eu une erreur de communication à quelque part entre lui et le chef, entre lui et les médias ou quand il a accordé des entrevues? Je me suis dit, il était question de se faire frapper par un tramway, mais là, finalement, c'était d'autres types de véhicules. Mais j'ai l'impression que la barrière de la langue est peut-être venue jouer en sa défaveur. C'est de cette façon-là que je me l'explique. Mais pour être honnête avec les auditeurs, je ne suis pas au courant de l'interne, de ce qui s'est passé. Je suis vraiment désengagée. Je ne suis pas proche nécessairement des partis politiques. Je reste plus en observatrice maintenant, autant avec le Parti conservateur. Donc, je ne sais pas techniquement ce qui s'est passé, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. Je me suis dit, ben, coudonc, il y a vraiment eu un problème de communication à quelconque moment. En terminant, Jacinthe-Ève Arel, on est bien contents, nous, ici, à Red Against le matin, qu'il y a des chroniqueuses politiques maintenant, que tu pourras passer nous voir puis jaser politique avec nous. Mais, tu sais, Jeff l'a déjà mentionné, tu t'es présenté dans Portneuf. C'est-tu quelque chose qui te manque? As-tu encore de l'intérêt? C'est-tu quelque chose qu'éventuellement, tu voudrais refaire, là, te ressauter dans l'arène politique comme ça? Ben, quand j'ai quitté Donnacona, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté pour aller étudier en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Et tout le monde me disait, « Ah, t'étudier en sciences politiques, tu vas être politicienne. » Et je me disais, « Ben, non, je veux d'abord me politiser. » Puis je suis une tripeuse de politique. Puis je trouve qu'au Québec, on est peu politisés. Alors, j'allais chercher cette formation-là, mais je disais toujours, « Mais oui, ça se peut que j'en fasse la politique. » Je suis passionnée de politique. Mais c'est toujours la même réponse que j'offre maintenant. Quand on me dit, « Hey, tu vas-tu ressauter? » Ben, j'ai 44 ans. En politique, la vie est longue parce qu'on peut faire de la politique tard dans notre vie. Donc, j'ai encore 20, 25 ans devant moi pour en refaire. Donc, je ne dis pas non. Mais ce n'est pas, en ce moment, ce n'est pas un objectif à court terme de refaire de la politique. Mais c'est certain que je ne peux pas dire, « Non, je n'en referai plus jamais. » Avec ce qu'on entend ce matin, je mets un 2 sur le Parti québécois. Prenons ça en A, puis on ressortira ça le moment venu. Pas un grand analyste. En tout cas, le discours du Parti québécois et l'enthousiasme, la politique positive a l'air à coller à Jacinthe, en effet. Jacinthe Avaril, merci beaucoup pour ça ce matin. Vous pouvez l'entendre et la voir un petit peu partout, entre autres aux débatteurs à nouveau. Maintenant, une fois de temps en temps, la porte est ouverte à Redj Against le matin aussi. Jacinthe, merci pour ça ce matin. Merci beaucoup. Vous êtes une belle gang, c'est le fun. Merci. Boulevard 101. Pour rejoindre l'équipe de Redj Against le matin par texto, faites-le 418-971-101. Ascenseur Universel. Depuis bientôt 25 ans, nous sommes les spécialistes dans l'installation d'ascenseurs et monts de charge sur mesure, résidentiels et commerciaux. Ascenseuruniversel.com Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du Palmarès via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com Sous-titrage Société Radio-Canada